Dans neuf mois, les Sénégalais éliront le prochain président de la République. Le temps sera une contrainte pour l'organisation de la future présidentielle. La durée nous séparant de ce rendez-vous démocratique et républicain par excellence et limite limite. La durée sera le paramètre fondamental à respecter par les acteurs politiques. Avec un fichier électoral, avoir un fichier électoral stabilisé et fiable, mettre en place un dispositif humain, technique et organisationnel seront des préalables indispensables au respect du calendrier électoral. Le cours politique qui se déroule sous nos yeux laisse planer le doute. Le respect du calendrier et de la présidentielle pourrait être compromis par la conjugaison de plusieurs facteurs. La mésentente entre la majorité et la principale composante de l'opposition constitue une donnée non négligeable. L'appel au dialogue du chef de l'État a été boycotté par la coalition Yehu Askanoui. La société civile qui joue depuis des années un rôle d'appui et de veille des processus électoraux organise un dialogue dont les objectifs sont la non-participation du président sortant aux joutes électorales 2024 et une organisation libre des élections par une autorité indépendante du pouvoir et de l'opposition. Les divergences sont donc profondes. Quelles que soient les conclusions du dialogue du pouvoir et celui du mouvement F24, il est peu probable de trouver un consensus entre les deux camps avant le démarrage de la campagne présidentielle 2024. Il faut prévenir, il faut anticiper. A ce titre, les acteurs politiques de la société civile devraient envisager un pacte démocratique et républicain dont l'élaboration prendrait moins de temps. Le pacte devra être consensuel, démocratique et républicain. Il s'agira de convenir des mesures à mettre en œuvre sous la surveillance de la société civile sénégalaise les observateurs africains internationaux et les partenaires techniques et financiers. Ce pacte démocratique et républicain n'est point opposable aux conclusions et recommandations des dialogues du pouvoir et du mouvement F24. Bien au contraire, le pacte devrait être un trait d'union pour bâtir des convergences fortes entre les protagonistes et créer les conditions d'une paix durable avant et après la présentielle.